Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite de passer une agréable vidéo en ma compagnie J'espère que tous ceux qui ne sont pas abonnés vont s'abonner, objectif 80 000 abonnés et je compte sur vous Aujourd'hui c'est la vidéo récapitulative numéro 3, le 3ème jour des Stars Series Avec notamment des énormes surprises comme l'élimination de Navi On va revoir ça tous ensemble et à la fin de la vidéo on fera le récapitulatif de toutes les équipes un petit peu éliminées pour vous remettre un petit peu dans le bain Premier match, une rencontre brésilo-brésilienne avec MIBR d'un côté contre Imperial, excusez-moi, remporté par MIBR 2 à 0 Très beau match, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, ils les ont éliminés plutôt facilement Ensuite on passe à Invictus contre Mousesport et là par contre Mousesport c'était très très moyen Faut pas oublier qu'ils ont mis 2-12 à 3 sur le premier side en commençant terreau Et derrière ils mettent pas un round en CT, enfin ils emportent 16-14 sur le fil Donc peut-être un petit peu alarmant quand j'ai vu les résultats de ce match là Ensuite c'est Furia contre Five Power et là c'était tout simplement une destruction massive de Chinois 16-1, 16-7, je pense que Five Power devrait changer de jeu, devrait tout se passer sur Fortnite Et mettre mon code créateur Malek CSGO très très vite Navi contre Heroic, bien évidemment c'est le match du Loser Bracket Je le rappelle que Navi hier a perdu contre G2 et donc ils sont Loser Bracket C'était un match décisif, ils ont été dominés 2 à 0 par les Danois Voilà 16-14, 16-10, je suis un petit peu triste de voir ce Navi parce que moi-même, moi le premier j'étais très hypé par l'équipe Avec l'apport du double sniper potentiel avec Guardian et les moyens on va dire techniques que pouvait avoir l'équipe La profondeur tactique qu'elle pouvait avoir grâce à ce setup là Et pour le coup pour l'instant ça underperform, je vais leur laisser du temps bien évidemment Mais voilà je ne cache pas ma tristesse devant les mauvaises performances de Navi Mais surtout un niveau de jeu un petit peu moins profond que ce que j'aurais aimé voir Surtout avec l'apport de Blade, le coach qui a une réputation en tout cas d'être un très grand tacticien Et d'avoir un jeu très très carré et très sophistiqué Voilà, derrière c'est North contre MIBR et c'est MIBR qui élimine North du tournoi Parce que là aussi c'était un match du Loser Bracket je le rappelle Voilà 2 à 0 pour MIBR J'ai envie de dire aussi que je vous fais un petit condensé d'une interview de Fallen Qui a dit que Lucas Wan n'était pas encore épanoui dans l'équipe Qui manquait un petit peu de confiance en lui Et qu'il n'était pas encore à son plein potentiel Et je pense que c'est très vrai ce qu'il est en train de dire Par contre KNG lui s'est très 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 bien intégré à l'équipe Le setup double sniper fonctionne excellemment bien Et j'adore voir ce niveau brésilien lui aussi revenir à un bon niveau Derrière c'est Fnatic Mouze, c'était le choc de la journée Et c'est les Suédois qui l'emportent vraiment magnifique match de la part des deux équipes Très honnêtement je suis un peu triste pour Mouze Sport Je ne cache pas ça qu'ils perdent Parce qu'ils ont un niveau de jeu vraiment excellent Et tous les tournois ils produisent quand même du très bon niveau de jeu Ils tombent contre des adversaires vraiment plus forts qu'eux à chaque fois Et il manque un petit peu, un petit quelque chose qui passe Qui leur permettra en tout cas de passer le palier Pour être vraiment une top team avec une domination sur les autres En tout cas voilà félicitations à Fnatic qui l'emporte 2 à 0 Derrière c'est avant-garde contre Furia La deuxième équipe brésilienne engagée dans ce tournoi Qui a été remportée par Furia Et pour le coup bah voilà c'était un match dantesque On va pas se le cacher 16-12, 16-13, 16-13 aussi sur la dernière carte Ça aurait pu aller dans les deux sens Il y a eu des exploits individuels, des clutches etc Mais j'aimerais revenir sur ce match là en particulier Pour bien montrer, pour bien pointer du doigt Que pour moi avant-garde est une équipe du 3-2 mondial Qui est à la porte du 3-1 mondial Qui leur manque encore une fois ce palier pour Pareil que Mouze, asseoir leur domination sur les uns et les autres Et que bah c'est une équipe Ils ont joué contre une équipe brésilienne de leur niveau Ça aurait pu aller dans les deux sens Mais voilà pour moi en tout cas avant-garde ne va plus performe Comme ils ont pu l'avoir Enfin voilà ils ont eu un petit prime time Pendant la finale du Major Le tournoi qui a suivi Je ne me rappelle plus lequel qu'ils ont remporté Excusez-moi Mais en tout cas voilà C'était juste ma petite parenthèse sur ce match là Et sur un petit peu la forme de l'équipe avant-garde Le dernier match C'était Evil Geniuses contre Heroic Là encore éliminatoire Je le rappelle parce qu'ils sont en loser bracket Ils ont fait très très peur Evil Geniuses Ils ont fini par l'emporter Mais avec beaucoup de fragilité Je tiens à le rappeler 19-17 sur la première 4 Remporté par Heroic Derrière il y a une domination certaine De la part des Américains Mais très honnêtement Voilà beaucoup de fragilité Beaucoup de peur Beaucoup de manque de confiance Alors que d'habitude les Américains C'est du trash talk C'est beaucoup de provocation verbale Etc Là on a vu des Américains un petit peu muets Beaucoup plus tendus Et beaucoup plus calmes Pendant les parties Et ça peut signifier en tout cas Qu'il leur manque encore quelque chose Ils assoient pas leur domination Comme ils ont pu le faire par le passé Vraiment Quand ils étaient chez NRG On sentait qu'ils avaient une hype Ils avaient un momentum Ils avaient clairement 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 Un truc en plus Au niveau de l'ambiance Et tout Là maintenant c'est beaucoup plus calme C'est beaucoup plus tendu Et c'est beaucoup plus fragile En termes de profondeur de jeu Tactiquement etc Donc je suis un peu inquiet J'espère qu'ils vont renouveler leur jeu Ou qu'ils vont se mettre un petit peu D'étape derrière la tête Pour se rebooster Et peut-être que c'est ça en fait Le niveau américain A toujours compté sur le momentum Et sur la confiance des joueurs Donc j'espère en tout cas Qu'elle va revenir Parce que là Cette équipe là En tout cas N'est pas pour moi Une équipe du top mondial Genre numéro 1 mondial Voilà C'était la fin en tout cas Du récap des matchs d'aujourd'hui J'aimerais faire un petit bilan Sur l'arbre Avec les équipes éliminées Avec donc Imperial éliminé Invictus Gaming éliminé North également Mousy Sport A ma plus grande tristesse North pour le coup Très honnêtement Il mérite très très largement D'être plus dans le tournoi Five Power aussi A été éliminé Navi la surprise Héroïque Avant-garde Et maintenant On va voir Qu'est-ce qui va se passer Pendant ces playoffs Et surtout avec les français Dites-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous pronostiquez Pour ces playoffs Est-ce que vous voyez Vitality l'emporter G2 Resurgir de nulle part Moi en tout cas J'espère voir Les deux équipes françaises Performent à leur meilleur niveau Voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous avez apprécié Laissez une pluie de like S'il vous plaît Pour me faire plaisir N'hésitez surtout pas A partager la chaîne A votre liste d'amis sur Steam En parler à vos potes Et tout Qui sont intéressés par Counter Strike On peut trouver de tout Sur ma chaîne désormais Donc je compte Sur un maximum d'entre vous Dans la description Twitter Instagram Venez me follow Je suis très réactif Je suis très Très réceptif Aussi à vos messages Et je m'efforce De répondre à un maximum D'entre vous Donc n'hésitez surtout pas N'ayez pas honte N'ayez pas peur De venir me poser des questions Je le fais avec grand plaisir Ciao tout le monde Je vous embrasse Sous-titrage ST' 501